La Banque centrale néo-zélandaise a choqué les marchés en réduisant les taux d'intérêt pour la cinquième fois en moins d'un an. La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a surpris les marchés en réduisant son taux directeur officiel dans le quart d'un point de pourcentage à 2,25%. La Banque centrale semble tenter de stimuler l'inflation dans le contexte d'un ralentissement de la croissance économique en Chine, en Europe et sur les marchés émergents. La Nouvelle-Zélande est le plus grand exportateur de produits laitiers du monde, mais ce secteur s'est vu confronter à de nombreux défis. L'économie dans son ensemble a été contrainte de réagir à des taux d'intérêt négatifs au Japon ainsi que dans la zone euro. Le gouverneur de la RBNZ, Graham Wheeler, a déclaré « En dépit des paramètres de politique monétaire très accommodants, la croissance économique des partenaires commerciaux de la Nouvelle-Zélande a été plus faible que prévu. Un nouvel assouplissement de politique peut se révéler nécessaire afin de garantir que le taux d'inflation moyen puisse s'établir près du milieu de la fourchette cible à l'avenir. » Résultat de la décision de réduire les taux d'intérêt, le dollar néo-zélandais s'est fortement apprécié par rapport à son rival australien. La Banque centrale a également ajouté qu'elle garderait la porte ouverte à l'imitation du modèle australien et à une nouvelle réduction des taux d'intérêt à 2% à l'avenir si nécessaire. La Banque centrale de Nouvelle-Zélande semblait espérer qu'une série de hausses de taux de la réserve fédérale américaine pourrait aider à affaiblir la monnaie locale, mais les marchés ont été rapidement déstabilisés par l'introduction des taux d'intérêt négatifs par la Banque du Japon en janvier. Stephen Toplis, directeur de recherche chez BNZ Wellington, a déclaré dans une interview au Wall Street Journal « La seule justification et logique apparente de cette baisse de taux tient au fait que la RBNZ voulait choquer les marchés d'échange en réduisant les taux de façon inattendue. » Cela conclut la revue de presse dédiée à la Nouvelle-Zélande. Je suis Sam Mérédit, nous vous invitons à consulter notre site régulièrement pour découvrir nos mises à jour. A bientôt !